Europe Matin, Dimitri Pablenko. La semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors ce matin vous voulez nous parler de deux choses à la fois. D'abord de la position dite non-alignée de Jean-Luc Mélenchon qui refuse tous les maîtres du monde. Et puis c'est aussi le mois décolonial à Grenoble en ce moment, c'est la dernière semaine. Les deux sujets vous nous dites ce matin sont intimement liés. Oui c'est intimement lié. Alors Jean-Luc Mélenchon a beau faire tonner sa grosse voix du haut de sa tribune, place de la République, les mots qui sortent de sa bouche sont peu convaincants précisément lorsqu'il dédie rapidement son meeting aux Ukrainiens qui résistent à l'armée russe. Parlant à une foule normalement choquée par le flux des images qui nous arrivent d'Ukraine, il ne pouvait pas faire moins. En revanche, il aurait pu faire plus. Mais il s'en est abstenu par crainte d'entrer pitoyablement en contradiction avec le siècle de propagande qu'incarne une large partie du mouvement qu'il représente. En faisant tonner sa grosse voix, il vérifie l'adage selon lequel « moins on a de choses à dire, plus on les dit forts ». L'indignation sélective commence sournoisement lorsqu'après la seconde guerre mondiale, nos intellectuels se mobilisent à juste titre en faveur de la lutte anticoloniale. Pourquoi dites-vous, Philippe, sournoisement ? Eh bien sournoisement parce que la plupart d'entre eux se focalisent exclusivement sur la colonisation française en Algérie et silence sur la colonisation soviétique. Silence sur les pays que Staline a colonisés au terme des accords de Yalta, soit en les rattachant à l'URSS, soit en y installant des dictateurs à sa botte comme en Roumanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Hongrie, Pologne, voire les cartes dont l'encre est encore fraîche. On a rarement vu dans l'histoire une telle barbarie coloniale à coup d'assassinats, d'arrestations, de déportations, d'exploitations et d'asservissements humains. Rappelons pour mémoire la famine organisée en 1931 par l'URSS qui fit des millions de morts en Ukraine et dans de nombreuses républiques soviétiques. Alors en effet, c'est vrai que c'est un sujet peu traité dans les études décoloniales. À Grenoble, non, ils n'en parlent pas cette semaine. Étrangement, un peu comme si les épisodes du démantèlement de l'empire colonial français avaient servi de paravent à un mouvement anticolonial peu soucieux de dénoncer le colonialisme d'une URSS qu'ils considéraient comme un modèle de progrès humain. La gauche mélenchoniste est l'héritière de ce troublant tour de passe-passe. On entend d'ailleurs dans ses rangs la petite musique pourrie selon laquelle il faut comprendre la Russie et Poutine parce qu'ils ont été humiliés après l'effondrement de l'empire soviétique. Mais la question c'est, humiliés de quoi ? Eh bien c'est la question. Humiliés, humiliés de ne plus pouvoir imposer un régime totalitaire à un quart de la planète ? Humiliés de ne plus pouvoir faire régner la terreur et l'arbitraire dans des pays qui ont préféré se rapprocher des démocraties européennes plutôt que de crever sous l'oppression soviétique ? Nos anticolonialistes préfèrent-ils que les Polonais, les Tchèques, les Hongrois, les Moldaves, les Pays-Baltes et la moitié de l'Allemagne réintègrent l'Empire russe afin que Poutine ne se sente pas humilié ? À ce compte-là, Emmanuel Macron serait-il légitime à recoloniser l'Algérie au prétexte qu'il se sentirait humilié par les accords déviants ? Aujourd'hui que Poutine colonise l'Ukraine au canon, où sont passés les décoloniaux et les indigénistes qui dénoncent l'interdiction du voile à l'école, les lois sur le séparatisme et le privilège blanc ? En un mot, l'actuelle oppression néocoloniale de la France. Apparemment, ils sont plutôt à Grenoble qu'à Mariupol. Eh bien voilà. Si la colonisation est un mal absolu, lorsque l'armée russe pilonne les villes, massacre des civils, bombarde les écoles, les hôpitaux et jette sur les routes de l'exil 10 millions de femmes et d'enfants pour recoloniser l'Ukraine, pourquoi ne défile-t-il pas côte à côte avec les frères musulmans, comme ils le font d'habitude, pour dénoncer la colonisation ? Sans doute, sans doute, sans doute, parce que quand les Russes colonisent des Ukrainiens, ils ont du mal à voir où se trouve le privilège blanc. La théorie du non-alignement consiste à ne pas choisir entre ceux qui fournissent des armes aux Ukrainiens et ceux qui les massacrent. Il reste donc trois semaines à Jean-Luc Mélenchon pour convaincre les électeurs qui regardent les survivants de Mariupol chercher les morts sous les décombres qu'il faut se contenter de compter les points et de psalmodier en chœur avec le pape François qu'on est pour la paix, que la guerre est un fléau. Avec l'accent. Mais ça veut dire quoi ? On est atlantiste si on a du cœur ? Il faut choisir son camp quand il y a la guerre. Il faut choisir son camp. Tiens, justement, réflexion sur la guerre, du retour de la guerre en Europe. Qu'est-ce que ça change pour nous ? Ce sera le thème de notre entretien tout à l'heure à 8h40, Philippe, avec Rachel Kahn et François Heisbourg, le géopolitologue qui signait à l'automne dernier un livre. On l'avait reçu, vous vous rappelez Philippe ? Bien sûr. Son livre s'appelle « Le retour de la guerre ». Il avait écrit ça. Excellent bouquin. Et c'est paru six mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.